Musique Musique Bonjour, je m'appelle Elena. I want a needle sur les réseaux sociaux, Instagram et Ravelry notamment. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif dédié à la couture et au tricot. Alors ça fait un bon moment que je n'ai pas publié de podcast. Je dis bien publié parce qu'en réalité j'en ai tourné deux je crois. Enfin un que j'ai commencé au mois de décembre et puis un autre que j'ai tourné il y a peut-être un mois. Mais aucun des deux ne me plaisait. Enfin le premier je ne l'ai pas vraiment fini et je n'ai pas eu le temps. Et le deuxième la qualité de l'image et du son était assez mauvaise. Et du coup je ne l'ai pas mis en ligne et puis je m'étais dit que je le referais rapidement. Et en fait il y a presque un mois qui s'est passé. Et voilà. Donc je le fais maintenant et donc je suis ravie de vous retrouver. Cette longue absence s'explique en grande partie parce que j'ai toujours du mal à l'annoncer. Mais parce que je suis enceinte et que les premiers mois de grossesse ont été assez compliqués. que j'ai été bien malade, hyper fatiguée et puis bon bah j'ai continué de travailler. Et mine de rien bah j'ai un petit garçon qui n'est pas très âgé encore dont il faut s'occuper aussi. Donc qui peut être, qui est adorable mais qui peut être épuisant. Et donc ces derniers mois ont été assez compliqués quand même. Mais voilà tout va bien, très heureux et voilà. Et même si cette grossesse est complètement différente de la précédente. Voilà on l'attend quand même avec impatience ce petit bout. Donc je vous en parle notamment parce que ça, enfin de toute façon vous allez sans doute le voir quand je vais vous présenter les vêtements que j'ai fait porter. Et parce que ça a une influence sur ce que je décide de tricoter ou non en ce moment. Et sur ce que j'ai cousu. Et voilà enfin ça, forcément comme la morphologie change ça a une influence. Alors pour ce qui est de la garde-robe de grossesse, bon bah pour tout vous dire comme j'étais enceinte la dernière fois il n'y a pas hyper longtemps, il me restait quand même pas mal de vêtements de grossesse. J'ai pas envie d'adapter toute ma garde-robe pour ces quelques mois qui passent quand même très vite. Donc j'ai fait deux, trois choses qui sont un peu adaptées aux gros ventes mais que j'espère pouvoir porter après la grossesse aussi. Et voilà, j'ai pas du tout l'intention de faire une garde-robe spécifique de maternité. Et puis surtout j'ai pas du tout assez de temps pour tricoter et coudre tout ce qu'il me faudrait de spécifique pour cette grossesse. D'ailleurs j'ai, enfin disons qu'au début de la grossesse j'avais envie de coudre certains vêtements. J'en ai cousu un pour tout vous dire. Et voilà, maintenant j'en suis déjà un peu plus de six mois de grossesse et en fait je me rends compte qu'il me reste deux, maximum trois mois de grossesse et en fait le temps que je me mette à coudre ou tricoter quelque chose, ce sera déjà fini quoi. Donc voilà, donc pas de garde-robe spécial maternité. Alors je vais commencer tout de suite par entrer dans le vif du sujet. Et cette fois-ci, je vais vous présenter un vêtement cousu. Le seul que j'ai fait récemment. Et je vais vous le présenter tout au début. Et ensuite je vais vous parler surtout de tricot et de laine. En vous présentant deux projets terminés, quelques encours et puis quelques laines que j'ai acheté. Alors donc pour commencer, le vêtement cousu c'est le vêtement que je porte. Il s'agit de la robe Reyna, R-E-Y-N-A, de Anna Rose Patterns. C'est une robe salopette qui est sortie au mois de janvier je crois, en tout début d'année. Et sur laquelle j'avais complètement flashé dès le début. J'ai adoré les versions que j'ai pu voir à la fois de la créatrice et de ses différentes testeuses. Et donc j'ai acheté le vêtement très rapidement. Et je l'ai même cousu très rapidement. Sauf que donc j'étais à quelques mois de grossesse. Et j'avais envie de pouvoir porter ce vêtement assez rapidement. et pendant la grossesse. Donc je me suis dit assez naïvement et bêtement, honnêtement, que si je le faisais une ou deux tailles plus grandes, ça irait très bien, qui m'irait sans doute. Sauf que je l'ai fait une ou deux tailles plus grandes. Je crois deux tailles plus grandes j'ai dû le faire en 42, 44. 44, quelque chose comme ça au lieu de 40, 42 en général. Et en fait, ça n'allait pas du tout. C'était trop large. Même avec le ventre qui poussait, en fait, au niveau de la taille, c'était beaucoup trop large. C'était très moche. Et du coup, c'était pas portable. Donc le vêtement est resté pendant quelques semaines sur ma table de couture. Jusqu'à ce que je me décide, il y a peut-être un peu moins d'un mois, à reprendre ce vêtement. Et j'ai décousu toute la partie, tous les empiècements et la ceinture. Ce qui m'a pris pas mal de temps. Et la fermeture éclair sur le côté. Fermeture éclair invisible que j'avais réussi à bien poser. Donc j'ai décousu tout ça. J'ai recoupé ça dans un coupon de jersey extensible noir. Et donc je l'ai recousu avec un jersey. Je vais vous montrer ça tout de suite. Avec un jersey noir que j'ai ajusté. En fait, je l'ai ajusté sur moi et je l'ai cousu de sorte à ce qu'il soit à peu près ajusté sans qu'il soit trop serré. Parce que le ventre poussant encore un peu, je voulais pouvoir rentrer dedans encore pendant un moment. Mais donc, voilà. Donc ça allait beaucoup mieux. Alors, le tissu, c'est un velours. Un velours milleret, je crois. Un peu rose. Ce qui n'est pas ma couleur habituelle. Mais finalement, ce rose fuchsia, j'aime bien. C'est un rose assez pétain. Qui me plaît bien. Que j'ai acheté sur le marché près de chez moi. Et donc, la ceinture et les empiècements sont dans un jersey noir. Alors, je vais me lever. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ça bien. Voilà. Dans tous les cas, je vais vous mettre des photos portées. Je crois que ça fera mieux. Mais là, en tout cas, vous pouvez voir la ceinture en jersey. Vous pouvez voir à peu près la forme. C'est assez court. J'essaye de remonter un peu. C'est une jupe assez courte. Et donc, vous avez ce devant qui fait penser un peu à une salopette. Une forme de salopette que moi, je trouve très jolie. Et pour les bretelles, je n'ai pas fait de bouton ni de boutonnière. J'ai juste mis des pressions. Des pressions avec une sorte de faux nacre. Que je trouve très jolie. Qui me plaisent bien. Alors, le seul souci avec les pressions, c'est que parfois, elles se défont. Quand j'essaye de replacer un peu la salopette parce qu'elle est un peu trop montée. Et quand je tire un peu dessus, ça se défait un peu plus rapidement. Donc, en fait, les pressions, enfin, celles-ci qui ne tiennent pas très bien, ce n'est peut-être pas forcément une super idée. Même si moi, j'aime bien le rendu et je trouve que c'est plus joli. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la robe Reyna. Donc, si, ben voilà, que, enfin, je peux que, si le modèle vous plaît, je ne peux que vous encourager à le coudre. Le patron est tout à fait clair. Je ne me souviens pas avoir eu le moindre souci à la réalisation de ce patron. Tout est bien expliqué. C'est la première fois que je cousais quelque chose de Anna Rose Patterns. Mais, en fait, depuis que j'ai découvert cette marque, ben là, en début d'année, je me rends compte que j'aime beaucoup son style. Et, voilà, c'est un style assez féminin, assez chic qui me plaît bien. Même si, honnêtement, ce ne sont pas des choses que je porte, enfin, ce n'est pas un style de vêtements que je porte beaucoup au quotidien. Disons que c'est bien pour les réunions de travail où j'ai besoin de ça. Mais en dehors de ça, c'est vrai que moi, j'ai un style plutôt relax au quotidien, assez casual. Mais, voilà, enfin, bon, bref, j'aime bien et je ne peux que conseiller. Voilà, donc, ma robe Reina. Et, eh bien, je passe tout de suite au tricot. Et je vous présente le dernier projet que j'ai terminé. Alors, depuis que j'ai fait mon dernier podcast au mois d'octobre l'année dernière, je crois, j'ai tricoté, cousu d'autres choses. Mais je ne vais pas tout vous présenter parce que sinon, ce podcast va durer deux heures. Peut-être que si j'arrive à tourner un autre podcast dans le mois qui vient, enfin, à en retourner assez régulièrement, je pourrais vous présenter au fur et à mesure les projets que j'ai terminés. Mais là, je ne vais vous présenter que mes derniers projets pour éviter que ça dure tout un temps. Donc, ce pull que je viens juste de terminer pour la deuxième fois, parce que je l'ai tricoté deux fois, enfin, j'ai tricoté la laine deux fois. En fait, je me suis basée sur la tunique Cloud Escape de Elise Dupont Designs. Donc, c'est une tunique assez ample avec donc cet empiècement en haut qui se tricote dans un film OER. Et ensuite, tout le bas se tricote dans un fil de taille sport. Enfin, moi, j'ai pris de la laine finiring avec des aiguilles un peu plus grandes pour avoir l'échantillon équivalent. Sauf que mon modèle-là ne correspond pas du tout au modèle du patron de base. J'ai d'abord suivi le modèle, le patron de base. En fait, c'est une tunique assez ample. Avec, donc, on a l'empiècement. Alors, l'empiècement est bien comme dans le patron, avec ce col qui me plaît beaucoup. On a un espèce de... Ici, on ne voit pas très bien, mais entre les deux laines, là, on a un espèce de rabat qui est assez sympa. Enfin, c'est une technique que je ne connaissais pas du tout. Donc, en fait, on rabat... Enfin, en fait, on tricote deux fois. Enfin, vous avez deux épaisseurs de tricot qu'on rabat l'une sur l'autre. Et ensuite, donc, on passe au corps. Avec la laine principale du corps. Et là, on commence tout de suite avec beaucoup de... Enfin, des augmentations assez régulières sur les côtés. Et ensuite, on tricote en rond pendant un certain moment, à peu près jusqu'au niveau du haut des hanches. Ensuite, on sépare le devant et le dos. On continue à tricoter en aller-retour, aussi bien le dos que le devant. Sachant que sur le devant, on a un système de rang raccourci. Qui font que ça fait un peu un demi-cercle sur le bas. Pas tout à fait un demi-cercle régulier, mais une espèce d'ovale. Et derrière, par contre, on tricote tout droit. Donc moi, j'ai suivi le modèle, le patron à la lettre. Sauf qu'au final, je... Alors, je ne sais pas si mon échantillon n'était pas tout à fait bon au niveau de la longueur. Je sais qu'il était bon au niveau du nombre de mailles. Peut-être pas au niveau du nombre de rangées. J'en ai sans doute fait trop. Et puis, quand j'ai lavé le vêtement et je l'ai bloqué... Enfin, je ne l'ai pas vraiment bloqué. Je l'ai juste séché à plat. Et je pense qu'il a pris encore de la longueur. Et au final, il était dix fois trop long. Et ça faisait un truc assez moche. Ça n'allait pas. Je ne pense pas que c'est la faute du patron, forcément. Je pense que c'était mon... Voilà, ma tunique, ma version qui n'allait pas, qui était trop longue. Mais du coup, ça n'allait pas. Et puis, l'autre chose qui ne me plaisait pas, c'est que j'avais une démarcation assez nette entre deux échevaux. Parce que je n'avais pas alterné les échevaux. Et la démarcation, elle était à peu près à ce niveau-là, je crois, sous... Enfin... Oui, un peu au-dessus de la taille. Et je trouve que ça se voyait vraiment. Je trouvais que ça se voyait beaucoup. Et moi, je ne voyais que ça. Et au final, j'ai fait des photos portées. Je les ai bien regardées. Je me suis dit que je n'allais jamais porter ce vêtement. Et j'avais choisi ce modèle. En fait, c'est un modèle qui me plaisait, que j'avais déjà repéré il y a quelques mois, qui me plaisait bien. Je l'avais choisi pour sa forme ample, en me disant que justement, ça irait bien pendant la grossesse. Sauf que, voilà, avec mon ventre, ça faisait un truc assez difforme, trop long, ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai laissé patienter quelques semaines. Et puis, je l'ai détricoté. J'ai détricoté presque tout le corps, jusque là, pour tout vous dire. J'ai dû laisser 5 cm. Et puis, je l'ai retricoté en rond. En rond, en alternant les écheveaux et sans augmentation sur les côtés. Sachant que ça fait un peu un pull boxy, puisque déjà, à la base, il est assez large. En fait, j'aime bien la forme. Ça fait un pull plus simple, mais qui me plaît bien. Et du coup, j'ai détricoté. Donc, il a fallu que je détricote la laine. Je crois que j'ai tricoté une ou deux rangées avec la laine telle qu'elle était, avant de me rendre compte que, comme elle était un peu ondulée, en fait, ça se voyait pas mal. Donc, j'ai regardé sur Internet comment faire. Et c'est assez simple. En fait, la laine détricotée, il suffit de la mouiller, de la rincer et de la faire sécher. Et elle redevient à peu près droite. Donc là, il est pas encore bloqué. Je pense qu'au blocage, il sera un peu plus régulier qu'il n'est là. Mais voilà, je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas rentré les fils encore, donc je l'ai pas porté. Mais je l'ai essayé plusieurs fois. Honnêtement, il me va bien, il me plaît bien. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que je le porte que si je l'avais laissé tel qu'il était la première fois. Donc, j'ai fait... Ah oui, alors, j'ai tricoté en rond. Et en bas, j'ai juste fait un peu plus de 5 cm de côte torse. Voilà. Alors, la laine, pour le mohair, c'est de la philocana. Et pour le corps, c'est de la skein queen. Et je ne sais plus comment s'appelle le coloris, mais je vais vous mettre tout ça dans les notes de ce podcast et sur Ravelry, dans tous les cas, signé à jour. Et c'est de la laine que j'ai acheté à Lille-Louiselle. Donc, ce magasin de laine que tout le monde connaît, enfin, tous les Parisiens, en tout cas, connaissent, puisque c'est en plein centre de Paris. Et c'est un super magasin de laine où vous trouvez beaucoup de choses. À la fois des laines... Enfin, des belles laines industrielles. Et puis, pas mal de laine teinte à la main aussi. Et notamment de la Madeleine Toche, la skein queen. Il y a pas mal de marques différentes. Et voilà, c'est vraiment sympa. C'est un temple de perdition. Par contre, oui, c'était pas donné. C'est un pull qui m'a coûté quand même assez cher, ce qui est aussi une raison pour laquelle j'ai décidé de me forcer à le reprendre. Mais bon, ben voilà. Ça, c'est quand on achète des échevaux, t'as un la main, ou des beaux échevaux de mohair. Forcément, ça coûte un petit peu. Que vous dire d'autre sur ce pull ? Je l'ai tricoté en aiguille 4. Donc, ça monte un petit peu plus vite que quand on tricote en 3 ou 3,5. Parfois, moi, pour avoir l'échantillon de figuring, je suis obligée de tricoter en 2,5. Donc voilà, c'est assez rapide. Et puis, en fait, je me rends compte que j'adore tricoter des pulls en jersey, en rond. Où il ne faut pas trop réfléchir parce que du coup, ça va super vite à tricoter. Je peux tricoter devant la télé ou dans le train, n'importe où. Et c'est vrai que c'est assez rapide à tricoter. Voilà. Donc, mon pull modifié du Cloud Escape de Élise Dupont. Mon prochain projet terminé, ce sont des chaussettes. Et pour tout vous dire, j'ai déjà tricoté des chaussettes. J'en ai tricoté il y a à peu près une dizaine d'années quand je me suis... Enfin, à mes tout débuts au tricot. J'ai commencé à tricoter en 2008-2009, je crois. Parce que j'avais un peu de temps. Alors, je n'ai pas été tout de suite une tricoteuse hyper assidue. Mais je tricotais régulièrement. Bon, je tricotais surtout des écharpes, des bonnets, des gants, des choses comme ça. Et puis, j'avais tricoté une paire de chaussettes à l'époque. Que j'ai toujours, que je mets toujours. Mais il se trouve que... En ce qui concerne les chaussettes... En fait, ma mère tricote pas mal. C'est un peu par période. Mais elle aime bien tricoter. Elle tricote depuis toujours. Et elle tricote surtout des chaussettes. Donc en fait, elle en tricote pour toute la famille. Donc je dois avoir au moins une dizaine de paires de chaussettes tricotées dans mon placard. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de me tricoter beaucoup de chaussettes. Puisque j'en ai déjà pas mal qu'on m'a offerte. Sauf que là, voilà, j'avais 7 échevaux de laine de Edge of Yarns qu'une tricopine voisine m'a offerte dans le cadre d'un échange des chevaux. Et c'était de la laine... Enfin, c'est de la laine Merinos et Nylon qui est adaptée pour les chaussettes. Et puis je m'étais dit, bah oui, c'est l'occasion de tester à nouveau les chaussettes. Et puis en fait, je me suis rendu compte aussi que les chaussettes, c'est quand même un projet hyper pratique à emmener avec soi. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, j'avais surtout des gros projets qui prenaient beaucoup de place à tricoter. Et du coup, les chaussettes, c'était super pratique pour tricoter dans le train en allant au boulot. Et voilà. Donc je les ai tricotées que dans le train. Et je pense que j'ai dû mettre en tout peut-être un mois les tricoter. Parce que, enfin, du coup, voilà, je ne faisais pas que ça. Mais voilà. Alors, pour vous parler du modèle, c'est les chaussettes de la Strumphette de Élise Dupont. Oui, en ce moment, je tricote beaucoup de patrons d'Élise Dupont. Mais ils sont super bien expliqués. J'aime bien suivre ces patrons. Et puis, ils sont en anglais, en français. Alors, souvent, je prends les explications dans les deux langues. Comme ça, je trouve que les abréviations en anglais sont plus simples à suivre. Et les chaussettes de la Strumphette aussi, en plus, c'est un patron qui est gratuit que vous pouvez trouver sur Ravéré. Donc, c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe des pieds et on remonte jusqu'à arriver au bout. On commence par une méthode que je ne connaissais pas du tout mais que je trouve géniale qui consiste... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Jenny... Jenny, quelque chose. La méthode de Jenny. Je ne sais plus exactement, mais... Bon, je... Ben, écoutez, voilà. Si vous avez le patron, vous pouvez télécharger le patron gratuitement et regarder. Mais donc, c'est une méthode qui consiste à prendre... Deux rangées de mailles. Enfin, à faire, dès le début, deux rangées de mailles d'un coup qui partent... Enfin, en fait, ça permet de ne pas avoir de couture au bout. Puisqu'on commence... On fait ces deux rangées qui sont collées l'une à l'autre et on tricote en rond et on fait des augmentations au fur et à mesure pour élargir le pied. Et puis, voilà. Donc, on tricote en rond sans avoir aucune couture à faire dès le début. Et ici, alors, on avait le choix dans le patron entre faire des augmentations des deux côtés donc pour avoir un espèce de triangle isocèle. pas isocèle, mais enfin... Voilà, avec le même nombre d'augmentations à droite et à gauche ou alors de faire les augmentations... Au début, il y en a des deux côtés et après, que d'un seul côté. Donc, vous pouvez voir que là, c'est la chaussette de mon pied gauche puisqu'il y a les augmentations de ce côté-là et pas de celui-ci. Et donc, pour l'autre chaussette, c'est le contraire. On fait les augmentations de l'autre côté. Donc, moi, j'ai mon pied droit, mon pied droit là et mon pied gauche ici. Voilà, on fait les augmentations. Pour le talon, c'est une méthode du... Hilfler, je crois. Bon, j'ai pas le patron sous les yeux, désolée. Et puis, à l'arrière de la chaussette, on a un petit motif de torsade qui est assez joli. Après, moi, avec ma laine qui est déjà... Enfin, qui a beaucoup de couleurs. Ça ressort pas super bien. Mais bon, j'ai quand même fait ce motif de torsade. Après, c'est un super patron de base puisque, du coup, on n'est pas obligé de faire la torsade et on peut faire les augmentations un peu comme on veut. Et voilà. Enfin, pour un... la chaussette de base, je pense que ce patron est parfait. Et donc, la laine, c'est de la Edge of Yarns et le coloris, je vous le réindiquerai. C'est un espèce de rose saumon. Alors, c'est pas... C'est pas dans mes couleurs de prédilection, mais en fait, j'aime bien. Bon, c'est des chaussettes, donc je pense que je n'aurai aucun mal à les porter. Et j'ai adoré tricoter une laine avec autant de speckles de couleurs différentes. J'ai adoré voir comment ces couleurs arrivaient au fur et à mesure du tricot. Et voilà. Donc, j'ai pris du plaisir à les tricoter. Étonnamment. Je ne pensais pas que ce serait le cas à ce point-là. Ça se tricote quand même assez rapidement, ce qui est très agréable. Et voilà. Je n'ai pas du tout eu de syndrome de la deuxième chaussette. J'ai tricoté la deuxième chaussette aussi rapidement que la première. Donc voilà. Je pense que ça ne va pas être mes dernières paires de chaussettes. Alors, je passe à mon projet suivant qui est un projet en cours. Alors, il s'agit d'un projet tricoté avec des laines de l'échappée laine. Vous connaissez peut-être cette marque qui est une... En fait, c'était un... à la fois un magasin de vente de laine en ligne avec plusieurs marques de laine, des accessoires de tricot. et la personne qui tenait ce magasin, cette boutique en ligne, Sandra, avait lancé sa propre marque de laine qui s'appelle l'échappée laine aussi comme le nom de la boutique en ligne. Or, il y a quelques mois, Sandra a décidé de fermer sa boutique en ligne pour diverses raisons, notamment de manque de temps. En fait, je crois qu'elle faisait ça en plus d'un boulot à plein temps et donc ça lui... Voilà, ça lui sait trop. Et du coup, elle a décidé de fermer sa boutique en ligne et a tout bradé à plus de 30%. Moi, je suis allée faire un tour assez rapidement après avoir vu cette annonce sur son site en ligne et déjà, à ce moment-là, une grande partie des accessoires était partie parce que je m'étais dit que ce serait l'occasion d'acheter les tailles d'aiguilles rondes circulaires qui me manquent et en fait, presque tout était parti. Alors, j'ai juste acheté une taille d'aiguilles courte je crois en 2,5 ou 3 que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer mais tout le reste, presque tout était parti très vite, je pense. Enfin, à moins que ça n'avait pas été réapprovisionné depuis un moment mais quand je suis allée voir, il n'y avait déjà plus grand-chose. Par contre, il restait quand même pas mal de laine et du coup, j'ai acheté 6 pelotes de l'échappée laine l'original donc une laine en taille dK en couleur brique c'est du 100% laine c'est une laine faite en France enfin, tout est fait en France une laine assez rustique voilà, alors la couleur ne ressort pas très bien donc c'est du brique c'est un peu un peu plus foncée que ce que vous voyez là à la caméra qui ne veut pas faire la mise au point désolée mais bon, moi c'est une couleur qui me plaît bien c'est une... voilà et puis j'ai acheté 10 pelotes de la même laine en coloris charbon donc c'est une espèce de gris de gris assez foncée et j'ai décidé de ne pas suivre de patron mais de faire mon propre patron et j'avais envie de me faire une sorte de poncho donc avec un tricot de faire ça de coudre ça sur quelques centimètres pour que ça puisse me faire un poncho voilà et puis si jamais j'en fais pas un poncho ça fera une couverture et ce sera très bien aussi et je pense que ça devrait utiliser une bonne partie de la laine que j'ai acheté voilà donc ça c'est mon projet du moment ensuite je voulais juste vous parler de de laine que j'ai acheté récemment enfin récemment il y a déjà un peu plus d'un mois maintenant parce que je suis allée au salon l'aiguille en fête à Paris qui a eu lieu au mois de mars je crois oui donc ça fait un peu plus d'un mois déjà sauf que ça passe très vite et alors j'y suis allée en famille ce qui n'était pas une bonne idée parce que donc j'ai emmené mon petit enfin mon mari est venu avec moi et on a emmené notre petit garçon sauf que sauf que en fait il y avait enfin on y est allée le samedi tout de suite à l'ouverture en se disant comme ça il n'y aura pas trop de monde alors c'est vrai qu'au début ça allait et en fait très rapidement il y avait trop de monde moi j'aime déjà pas beaucoup ça quand il y a beaucoup de monde alors en plus avec mon fils et la poussette parce qu'on avait pris la poussette c'était galère et en fait on en a eu marre assez rapidement et puis du coup je n'ai pas discuté enfin j'ai pas regardé les stands autant que j'aurais voulu j'ai peut-être pas discuté autant que j'aurais pu le faire et je suis pas restée très longtemps je suis restée un peu plus d'une heure mais j'ai quand même eu le temps de viter un peu mon portefeuille puisque j'ai acheté des laines sur deux stands alors je suis commencé j'ai commencé par aller voir le stand de By Night Création de Nathalie donc j'aime bien les laines et malheureusement elle m'a dit tout de suite qu'elle avait été dévalisée dès le premier jour et les coloris que j'avais repérés n'y étaient plus donc je n'ai rien pris chez elle par contre je suis passée ensuite chez By Simone d'ailleurs c'est marrant sur le stand de By Simone il y avait une vendeuse avec elle dont la tête me disait quelque chose bon alors après comme sur Instagram on voit beaucoup de monde je me disais bon bah voilà c'est quelqu'un que j'ai dû voir sur Instagram mais voilà je ne savais pas qui c'était mais je me disais tiens sa tête quand même elle m'a dit quelque chose et je me suis rendue compte plus tard une fois que j'étais rentrée chez moi que c'était la créatrice des patrons Anna Rose Patterns justement dont j'étais en train de coudre la robe Rena donc j'ai regretté de ne pas l'avoir reconnue puisque j'ai enfin c'est elle qui m'a vendu les laines donc j'ai pas mal discuté avec elle de laines et de tricots et bon voilà si je l'avais reconnue et bien je lui aurais dit que j'ai adoré son patron de la robe Rena et voilà et certains de ses autres patrons voilà toujours est-il que sur le stand de By Simone j'ai acheté 5 échevaux donc j'ai craqué mon slip de une laine Deka le coloris Madame Rêve donc c'est un un de ses coloris les plus connus mais c'est une base 80% mérinos et 20% bambou et du coup la couleur ressort un peu différemment de ses bases en mérinos enfin de voilà de ce qu'on peut voir ce que j'avais vu de ce coloris avant mais donc ça fait un espèce de violet ça fait une laine très douce alors violet avec un peu de nuances de nuances blanches et grises enfin ça brille un peu j'ai l'impression et je trouve ça super joli même si voilà le violet c'est pas forcément ma couleur mais ça je suis sûre que peu importe ce que j'en ferai sans doute un pull je le porterai j'aime beaucoup voilà donc il y a ça et je suis passée aussi sur le stand de Laine Amouré c'est la première fois que j'ai acheté ces laines et j'ai passé un peu de temps à réfléchir qu'est-ce que je pouvais acheter je crois qu'à deux reprises je m'étais décidée pour un coloris et une base et au final il n'y avait pas quand le vendeur est allé vérifier il n'y avait pas le nombre des cheveux qu'il me fait enfin il n'y avait pas trois des cheveux de la même couleur donc voilà j'ai passé un peu de temps comme ça à chercher et au final je me suis décidée pour sa base Athena donc c'est 100% Mérinos figurine donc 400 mètres et la couleur s'appelle douceur matinale donc c'est une espèce de bleu de bleu assez clair avec des jolies nuances de gris et bon voilà alors moi les nuances de bleu de toute façon j'adore c'est voilà ça c'est une de mes couleurs préférées donc donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire mais j'imagine bien un joli pull avec une dentelle ou un motif un peu texturé enfin voilà je ne sais pas encore je vais réfléchir voilà donc ça c'est tout pour mes achats et puis je vous montre une dernière pelote de laine que j'ai acheté déjà il y a deux ou trois ans mais que je vais commencer à tricoter bientôt puisque maintenant que j'ai découvert que les chaussettes c'était assez sympa à tricoter j'ai envie de tricoter d'autres chaussettes et ça c'est une pelote de Schoppel qui est une une marque de laine allemande avec comment expliquer en fait c'est de la laine retordu mais donc on a plusieurs fils enfin les fils qui servent à faire ce retort de laine sont dans des couleurs différentes dans des nuances différentes et du coup ça fait alors voilà vous voyez sans doute pas bien parce que la mise au point ne se fait ah si elle se fait un petit peu voilà donc je rappelle c'est de la laine qui se tricote en 3 3,5 donc ça doit être de la figurine à peu près et c'est de la merino superwash et voilà et donc je pense que je vais en faire une paire de chaussettes une nouvelle paire de chaussettes je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser sans doute sans doute les chaussettes de la tromphette à nouveau je verrai si je refais la torsade ou pas voilà c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui comme je vous ai dit j'ai d'autres projets finis que je pourrais vous montrer mais j'ai pas envie que cet épisode dure trop longtemps et du coup je vais je vais m'arrêter ici donc je suis ravie d'avoir d'avoir pu tourner un épisode de podcast à nouveau et j'espère pouvoir le enfin pouvoir refaire cela à nouveau assez rapidement parce que j'ai aussi enfin en fait j'ai pas mal d'autres en cours que je ne vous ai pas montré ou d'autres projets voilà donc j'ai encore des choses à vous montrer je pourrais retourner un épisode de podcast assez rapidement et je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à la prochaine fois au revoir